Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de septembre du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Deviant Moon Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors on y va. Vous avez le 8 de coupe, le 5 de bâton, le pendu, la reine de denier, le page de bâton et le 9 de bâton. Alors, la moitié du tirage en bâton, 5 de bâton, page de bâton, 9 de bâton. Les bâtons c'est une énergie d'action, c'est une énergie feu, c'est du dynamisme, c'est de la volonté, c'est de la détermination, c'est de l'action aussi. Là, il y a quelque chose dans le registre de ce que je viens de décrire qui est... soit qui est un peu too much, il y a trop d'activités, il y a trop de responsabilités, il y a trop d'envie, ça vous chahute un peu et vous avez du mal à faire face à tout ce qu'il y a à faire. Soit, c'est le fait que c'est pas tellement qu'il y en a trop, c'est que c'est un peu brouillon. Ça part dans tous les sens, ça manque de cohésion, ça manque d'organisation et du coup, ça peut être aussi un petit peu fatigant. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans cette quinzaine avec un 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, je laisse derrière moi 8 coupes. C'était chouette, c'était bien, c'était agréable, 8 coupes. Mais je veux plus, je veux mieux, je sens qu'il y a mieux pour moi. Il y a quelque chose qui devient trop... trop ronronnant, c'est toujours pareil, il y a quelque chose qui vous saoule. Et alors, quand je vois cette robe rouge là, vous avez envie de passion, vous avez envie justement de tous ces bâtons là. Mais j'ai l'impression que c'est dans la mise en oeuvre, qu'il y a quelque chose qui... qui vous chahute un petit peu. Voilà ce que vous voulez, le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est de la rivalité, c'est de la compétition, ça peut être du conflit intérieur, du conflit avec l'extérieur. Alors évidemment, vous ne voulez pas ça. Vous voulez dépasser ça. Vous voulez dépasser tout ce qui bataille. Alors, ce qui bataille à l'intérieur de vous, possiblement d'avoir des envies, des envies de vous lancer dans un nouveau boulot, dans une nouvelle relation, dans des nouveaux projets. Et puis en même temps, vous avez aussi vos repères, des choses que vous viviez jusqu'à présent, et puis qui marchaient très bien. et intérieurement, ça peut vous tirailler un petit peu, parce qu'il y a une part de vous qui dit, j'ai envie d'aventurer une nouveauté, une autre part qui dit, mais attends, tu ne vas pas non plus tout nous révolutionner là. Peut-être aussi d'avoir envie de nouvelles activités, et par ailleurs, il faut aussi composer avec le boulot existant. Il peut y avoir aussi une envie de laisser derrière vous quelque chose, mais pour l'instant, vous n'avez pas, la nouveauté entre guillemets, elle n'est pas prête. Vous savez que vous en avez ras-le-bol de tels trucs qui tournent toujours de la même façon. Vous avez envie de changer de boulot, vous avez envie d'occuper vos week-ends différemment, de ne pas toujours faire la même chose. Mais vous savez ce que vous voulez laisser derrière vous, mais vous ne savez pas exactement vers où, vers qui, vers quoi, vous voulez vous tourner. Là, j'ai un page de bâton en challenge qui peut m'indiquer que vous ne savez pas exactement ce qui vous attire. Vous sentez que vous avez envie de nouveauté, mais vous ne savez pas exactement ce qui vous attire. Le page de bâton, quand il est bien aspecté, il est hyper curieux, et il s'essaye à de nouvelles choses. Alors, il va picorer à droite, à gauche, il va tester des trucs, il a besoin de se frotter à la matière pour sentir si ça l'éclate ou si ça ne l'éclate pas. Et puis, si ça l'éclate, est-ce que ça l'éclate ponctuellement, mais il ne ferait pas ça tous les jours, ou est-ce que c'est un truc, ça l'éclate tellement qu'il en redemande et il se sent prêt à faire ça vraiment sur le long terme. Donc, il y a quelque chose en challenge qui n'est pas en place, sur le fait d'avancer en vous faisant plaisir. Alors, est-ce que c'est parce que vous ne savez pas exactement vers où, vers qui, vers quoi, comme je vous disais, aller pour vous éclater ? Est-ce que vous savez, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Et là, on va avoir le côté brouillon, pas bien canalisé du page de bâton, où il s'éparpille, il fait un truc à droite, il fait un truc à gauche, et puis il veut tout faire en même temps, et puis finalement, ça manque... Vous voyez, là, il est perché sur des échasses. Ça manque d'équilibre. Moi, j'ai l'impression de voir ce blanc-là, j'ai l'impression de voir un lac gelé. J'ai une sensation, là, de prendre un peu des risques qu'il ait grimpé sur son truc, là, et puis ça pourrait déraper, il pourrait se casser la figure. Alors, je ne dis pas que vous allez vous casser la figure dans quelque chose, mais attention dans la façon dont vous avancez, parce que là, je vois bien que vous avez envie d'avancer parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus, en fait. Encore une fois, ce n'est pas que ce n'était pas bien, mais vous en avez fait le tour. Donc, vous avez envie d'avancer, mais attention à ne pas vouloir aller trop vite et à mettre trop de pression. En force, vous avez cette reine de denier qui vous invite à être quand même à incarner l'énergie des deniers, c'est-à-dire une énergie terrestre, posée, pragmatique, pratique. Elle a l'esprit pratique, cette reine de denier. Elle ne part pas dans tous les sens. Elle est très nourricière, très nourrissante. Alors, on vous dit aussi, prends soin de toi. Prends le temps de prendre soin de toi, de prendre soin de ton corps, de ton sommeil, de ton alimentation, de faire du sport, de veiller aussi au grain. Les activités que tu entreprends veillent à ce que ça soit, à ce que tu n'y laisses pas ta santé. Parce que là, j'ai quelque chose de cet ordre en résultat où vous commencez à vous sentir un peu abattu et un peu fatigué. Alors, est-ce que vous êtes fatigué parce qu'il y a un trop-plein de bâton, c'est un œuf de bâton, il y a un trop-plein de bâton, donc il y a un trop-plein d'activités, il y a un trop-plein de responsabilités et là, vous avez l'impression que vous êtes presque arrivé au bout de quelque chose. Vous êtes presque arrivé au bout. Alors, justement, ce que vous voulez boucler là, il y a quelque chose qui s'élève, qui prend de l'ampleur. Vous êtes presque arrivé au bout, mais vous n'êtes pas encore tout à fait au bout. Donc, il peut y avoir un côté un peu abattu, un peu ras-le-bol parce que j'ai beaucoup donné de détermination, de motivation, j'ai beaucoup donné aussi d'énergie peut-être. Et puis, pour l'instant, je ne récolte pas encore les efforts. Je n'ai pas réussi complètement à me libérer et à partir. Je n'ai pas réussi complètement à... Bon, à quoi ? Ça, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, mais il y a quelque chose là qui commence à vous peser parce que ça fait un peu trop longtemps que ça dure. Et puis, j'aimerais bien être arrivé au bout parce que je suis fatigué. Pour x ou y raison. Votre état d'esprit pendant cette quinzaine, c'est aussi de vous sentir... Alors, soit vous vous sentez bloqué, limité, et vous avez justement envie. Ça rue un peu dans les brancards parce que vous avez envie de mouvement. Soit, justement, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire et votre état d'esprit, c'est waouh, j'aimerais bien faire pause. J'aimerais bien calmer le jeu. J'aimerais bien me reposer. J'aimerais bien pouvoir prendre le temps. J'ai une montre à gousser ici. Là, il y a quelque chose dans la gestion du temps où j'ai beaucoup de pression. On vous invite à... pas à ne rien faire parce que la reine de Denis, elle est très active, mais elle est très organisée. Elle a un emploi du temps. Chaque chose est bien posée dans le planning. Elle sait se réserver aussi du temps pour elle parce qu'elle sait que elle ne va pas pouvoir fournir pour l'extérieur si elle n'a pas ses batteries qui sont chargées. Donc, on vous invite à bien prendre soin de vous et à prendre soin aussi de votre environnement. Symboliquement, c'est la mère de famille. Donc, de prendre soin de vos enfants, des gens qui sont autour de vous. Ça peut être tes collègues. Il ne s'agit pas de les prendre en charge, de faire à la place. Ce n'est pas ça. Si vous prenez les choses comme ça, c'est sûr que ça va vite devenir lourd. Attention à ne pas prendre des responsabilités qui ne vous appartiennent pas. mais à prendre soin de vous et à prendre soin de votre environnement sans pour autant piquer les responsabilités des autres ou faire à la place des autres. La reine de Denis, c'est une excellente investisseuse également. Alors, investisseuse, investir de l'argent mais pas que. Investir de l'énergie, investir de l'amour, investir du temps. Là, on vous dit « Choisis judicieusement où, quand et comment tu investis. » Et quoi tu investis ? Mais investis judicieusement. Et s'il y a des choses, des gens, des circonstances pour lesquelles ça bataille, ça tiraille, tu ne le sens pas. En toi-même, tu ne le sens pas. Ou avec l'extérieur, tu ne le sens pas. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Il y a de la compétition, il y a de la rivalité. Ça vous fatigue d'avance. Alors, à ce moment-là, ne faites pas. OK ? Mais ne vous précipitez pas comme ce petit page de bâton à vouloir aller un petit peu dans tous les sens sous prétexte qu'au départ, il y a un truc qui vous anime ou que vous voulez... Je vous le rends dit, il y a de la rivalité de la compétition. Est-ce qu'il y a des trucs qui pourraient vous animer parce que, comme j'en sais rien, moi, mon meilleur ami le fait et du coup, si mon pote le fait, du coup, je vais le faire aussi rien que pour le plaisir de se tirer un peu la bourre et puis de voir qui est le meilleur. En fait, vous ne le faites pas vraiment pour vous. Vous le faites pour des raisons qui sont plus de cet ordre-là où ça bataille et ce n'est pas nourrissant. Bon, c'est un exemple que je vous donne et qui me vient. Ce n'est pas nécessairement de ça qu'il s'agit mais prenez comme ça résonne pour vous mais j'espère que vous avez compris le principe. L'idée, c'est quand même d'aller vers quelque chose qui vous fait du bien, qui vous nourrit, qui vous apporte de l'équilibre, qui vous apporte du plaisir en sachant que vous laissez derrière vous, vous êtes en train de laisser quelque chose qui vous a fait plaisir, qui vous a apporté une forme d'équilibre, de chaleur, d'amour, de... Bon, donc si vous devez laisser ça derrière vous, il faut aussi trouver quelque chose qui vous nourrit. donc aller dans ce sens-là et éviter tout ce qui vous draine de vos forces, tout ce qui n'est pas bien maîtrisé, toute énergie, peu importe quel type d'énergie, que ce soit de l'amour ou autre, que ce soit professionnel, bref, mais dès que vous sentez que vous vous éparpillez dans vos énergies, essayez de vous recentrer. Ok ? Alors, je vous disais, votre état d'esprit, soit vous avez besoin de faire une pause, soit vous avez au contraire envie que les choses avancent et ça n'avance pas assez vite à votre goût, ramenez les choses à l'instant présent, toujours pareil en force. La reine de Denis, elle est ancrée dans l'instant présent. Elle ne s'occupe pas du passé, elle sait que ça n'existe plus, c'est fini. Elle ne s'occupe pas du futur parce qu'elle sait que ça n'existe pas encore. Alors bien sûr, c'est aussi une énergie qui a fort à faire et du coup qui planifie, je vous ai parlé de planning, etc. Donc quelque part, vous allez me dire, elle s'occupe quand même du futur. mais elle pose les choses dans les cases pour un planning mais après, elle ne va pas se prendre la tête avec. Elle va regarder, bon, ici et maintenant, juste pour aujourd'hui, c'est quoi le programme ? et je ne m'occupe que d'aujourd'hui. Donc, ne vous éparpillez pas, ne vous sentez pas non plus en dépasser ce conflit intérieur si vous sentez que vous vous mettez de la pression intérieurement parce que ça ne va pas assez vite ou au contraire parce que ça va trop vite ou revenez à l'instant présent. C'est le meilleur moyen de vous réancrer et de vous sentir plus léger. Attention aussi à la notion de sacrifice. Vous pourriez être dans un état d'esprit, un peu de sacrifice, de dire, je vais faire pour les autres ou je vais vous parler de prendre des responsabilités sur votre dos qui ne sont pas à vous. Attention de ne pas vous sacrifier pour l'environnement. Attention de ne pas faire à la place des autres. Ok, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc, en résultat, quelque chose qui est un peu qui est un peu lourd, qui est un peu fatigant. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de repos, en fait. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de prendre les choses posément. besoin de calmer le jeu. Alors, dans quel contexte, vous savez mieux que moi une fois encore, mais vous avez besoin de calmer le jeu. Et avec ce neuf de bâton, on vous dit, reste déterminé. Un neuf de bâton, c'est aussi une carte qui vous dit, tiens bon, tiens bon parce que tu es presque arrivé. Alors oui, on voit bien, on sait que tu es fatigué, que tu en as marre de certains trucs et ça fait peut-être un moment que vous mettez de l'énergie et de la détermination à obtenir quelque chose et puis c'est bloqué, ça n'avance pas et vous avez l'impression que vous n'allez jamais y arriver. Là, on vous dit, prends les choses posément, un jour après l'autre. t'es presque au bout. Ne lâche pas l'affaire. Donc, reste déterminé mais pense à tes batteries, à recharger tes batteries, à ne pas t'éparpiller, à ne pas... ça serait dommage de lâcher alors que t'es presque arrivé. Qu'est-ce que vous avez en conseil ? Féu et Gébaud. Féu vous dit, ton travail porte ses fruits. Vous avez beaucoup donné, d'accord ? Ton travail porte ses fruits. La prospérité est en chemin et ce succès en appellera d'autres. Donc, quand je vous dis, ne lâchez pas l'affaire, t'es presque au bout, t'es presque arrivé. Tu as la capacité d'attirer et de conserver l'abondance dans ta vie. Elle est très abondante, cette reine de denier. Donc, en force, restez concentré sur cette énergie de prospérité et d'abondance et de savoir que tout ce que vous avez investi d'une façon ou d'une autre, c'est en train de porter ses fruits. N'en doutez pas. Et Gébaud vous dit, le plus beau cadeau qui soit est celui de pardonner et d'être pardonné. Alors, je n'ai pas de notion de pardon, j'ai une notion de dépasser des tiraillements, des disputes. Bon, on n'est pas nécessairement d'accord. Donc là, on vous le dit, ne reste pas bloqué là-dessus. Dépasse ça. Le plus beau cadeau qui soit est celui de pardonner et d'être pardonné. Il en découle cependant la responsabilité de maintenir un juste équilibre entre donner et recevoir. L'équilibre, ça me fait penser à ce page de bâton qui est sur ses échasses. il faut bien tenir l'équilibre pour avancer de cette façon-là. Es-tu prêt, prête à offrir et à recevoir ce présent sacré ? Donc, de maintenir un juste équilibre. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Sous-titrage Société Radio-Canada